Hello à toi, belle flamme ! Aujourd'hui, c'est une guidance flamme jumelle. Où en est ton autre dans votre relation de flamme jumelle ? Avant de commencer, je me présente, je suis Laetitia, éveilleuse et accompagnatrice de flamme jumelle, médium et carton d'ancienne. Allez, on va y aller ! Donc, où en est ton autre dans votre relation de flamme jumelle ? Alors, on va voir, pour commencer, l'atout de votre relation ou l'atout de son évolution. Allez, il y en a deux. Après, ses freins, ses propres freins, lui, ses blocages. Il y en a beaucoup, mais non. Allez, c'est de là. Après, ce qui est de l'ordre du dessin. Oui, aujourd'hui, j'avais envie de faire un point sur où en est votre autre, pour vous donner une petite idée. Le dessin. Et la réponse. Où en est ton autre dans votre relation de flamme jumelle ? Et également, je vais tirer en bonus un petit message de votre autre, avec l'oraté. Le petit oraté, pardon. Le petit oraté des âmes amoureuses. Et il y en a une qui est tombée. Voilà. Alors, où en est ton autre dans votre relation de flamme jumelle ? Donc, ce qui est de l'ordre de l'atout du positif dans votre relation. Il y a le vent du changement. Alors, hop. Je vais essayer. Je ne sais pas si on ne peut pas dézoomer. Non, c'est à fond. Le vent du changement. Voilà. Renouveau. Métamorphose. Modification. Donc, pour le moment, ton autre est en train d'évoluer, de changer. Il y a, petit à petit, il s'ouvre à quelque chose de plus grand que lui. Je ressens aussi l'ouverture peut-être de son chakra cœur. C'est une carte qui est verte et ça me fait penser et verte et rose. Et du coup, j'ai l'impression qu'il s'ouvre comme une fleur. Il y a quelque chose qui est en train de changer, d'évoluer. Il est en train de faire une métamorphose, d'obtenir une métamorphose. Il commence petit à petit à s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Peut-être à votre lien, peut-être justement à ses propres besoins, sa propre intuition, sa propre guidance. Voilà. La deuxième carte, c'est les belles pensées. Rêver, penser à quelqu'un, rêvasser. Voilà. Il y a de belles pensées sur votre relation. Peut-être à s'ouvrir justement. Il commence à s'ouvrir à ce lien. Il commence justement à penser à cette relation, à la voir peut-être différemment. Il y a une modification, voilà, des pensées. Il a de belles pensées envers vous. Je ressens qu'il a de belles pensées envers vous. Il commence, voilà, à se poser des questions, à modifier ce qu'il pensait de vous et de votre relation. Allez, maintenant les freins. Donc, nous avons être en zénitude. Être en zénitude. Tranquillité, repos, méditation. Donc, pour le moment, il n'est pas tout à fait zen. Il est encore dans, justement, ses peurs. Il n'est pas zen. Il a du mal à, voilà, à se recentrer sur lui-même. Il a vraiment peut-être, ouais, il n'est pas encore zen. Il n'arrive pas vraiment à s'ouvrir à cette zénitude. Voilà, je pense, j'ai l'impression plutôt qu'il a, il a encore beaucoup d'émotions à libérer. J'ai l'impression que, voilà, il est un peu, il est un petit peu dirigé par ses émotions, ses blessures. Et il a du mal à se poser à être zen. Donc, ça, c'était la première. Et la deuxième, la clé du destin. Bonheur, étoile, chance, bonheur. Bonne étoile, chance, destinée. Il n'arrive pas à voir. Il n'arrive pas à voir votre relation comme un cadeau, comme ce qui est l'ordre du destin. Il n'arrive pas à voir que votre lien est de l'ordre du destin, que c'est la destinée. Il est en train, justement, de changer, c'est positif, mais il n'arrive pas encore à voir que, voilà, votre relation est une relation spéciale, est une relation dans le temps de voir le lien qu'il y a vraiment, le lien énergétique. Il ne voit pas encore tout ça. Il ne voit pas le lien qu'il y a entre vous. Petit à petit, il se modifie, mais il a encore du mal, voilà, à justement, être recentré sur lui et à voir votre lien, votre relation comme une chance. Ça, c'était pour le frein. Allez, la carte de l'ordre du destin. Les vacances. Plaisir, détente, insouciance. Il a besoin de prendre du temps pour lui, de se déconnecter, de prendre du plaisir, d'être en détente, de prendre des moments pour lui, mais rien que pour lui. Et c'est ce qu'il va faire. Il va prendre des moments pour lui, pour se recentrer, pour se faire plaisir et pas être à l'écoute des besoins des autres. Ne pas répondre aux attentes de son entourage. C'est ce qu'il va avoir. C'est ça qui lui permettra, justement, à être plus zen et peut-être après voir votre lien comme un lien d'ordre du destin. Donc ça, c'est ce qui va se passer. Ça, c'est immuable qu'il a besoin de vacances, qu'il a besoin de se détendre, il a besoin de prendre du plaisir, il a besoin de prendre du plaisir, mais pour lui, pas pour faire plaisir aux autres, mais vraiment prendre du plaisir pour lui. Et après, la réponse. Où en est ton autre dans votre relation de flamme jumelle ? Dans la solitude. Repli sur soi, isolement, quiétude. Il en est à ce stade. Dans le sens où il a ce besoin d'être seul. Par rapport à vous, votre relation, il a besoin de cette solitude. Il a besoin de se recentrer sur lui. Voilà, le repli sur soi. Là, je le vois comme une nécessité. Il a besoin de se recentrer sur lui, d'être zen, d'être dans la quiétude. D'être... Voilà, il n'a pas de contact. Il s'éloigne. Il n'y a pas forcément de distance, mais il n'est pas très expressif. Là, il est dans cette phase où il n'est pas très expressif et justement, il essaie de mieux se centrer sur lui. Parce qu'il sait qu'il a besoin de ça. Voilà, hop, et du coup, le petit message de ton autre. Je suis amoureux de toi. Amoureux ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureuse de toi. Amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Donc oui, votre autre vous aime, sauf qu'il n'est pas prêt à vous le montrer. Il n'est pas prêt à vous... Il n'est pas prêt. Il y a quelque chose qui bloque. Il n'est pas en... Il n'est pas en zénitude totale. Il ne voit pas encore votre lien comme un lien de flamme jumelle, comme un lien carmi, comme un lien d'âme. Voilà, il n'a pas encore pris conscience de votre lien. Mais le point positif, c'est qu'il est en train petit à petit de s'ouvrir. Il s'ouvre à quelque chose. Il s'ouvre à quelque chose. Mais en même temps, là, il est plutôt dans la solitude, dans le repli sur lui-même parce qu'il en a besoin. Voilà, donc si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker. Je t'invite à me dire ton ressenti en commentaire, que tu sois runner ou chaser, pour discuter ensemble de ce que tu ressens par rapport à cette guidance. Voilà, je t'invite aussi à partager cette guidance. Donc, où en est ton autre dans votre relation de flamme jumelle ? Car peut-être qu'elle peut servir à d'autres flammes jumelles que tu connais ? Je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait afin de recevoir chaque semaine une notification qui t'indiquera qu'une nouvelle vidéo est sortie. La semaine prochaine, je referai sûrement une guidance flamme jumelle pour également faire le point sur ta situation, sur la situation de ton autre. Passe une belle journée ou une bonne soirée. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada